hello hello les gens écoutez je vous ramène un peu en immersion avec moi c'est super chaud on est mercredi c'est mon dernier rendez-vous de la journée la journée n'est pas finie mais c'est le dernier rendez vous et vous savez c'est le genre de journée où rien ne va tout se passe mal rien ne va que de mauvaises nouvelles professionnelles des abandons pour la location des financements qui ont capoté j'ai pas dit un j'ai dit des des clients qui devaient faire des offres finalement qui n'en font pas des propriétaires qui devait me confier la gestion qui finalement repousse enfin c'est moi le terme mais journée merdique donc je me suis dit bon ben dernier rendez vous de la journée je vais voir ce que ça donne avec ce dernier client donc c'est une personne qui recherche un appartement étroit de préférence sur un rémièrement joli donc il me reste un on va voir ce que ça donne on verra bien on va voir si ce dernier rendez vous va rattraper la journée à proximité oui effectivement j'avais un appartement qui était beaucoup plus proche mais il était beaucoup plus cher donc il était à 1000 euros mais il n'est plus disponible dans tous les cas donc vous avez de la place pour chaque chaque appartement au niveau de l'extérieur neuf appartements alors autre chose donc l'accès pour les appartements du pot se fait par en haut et ici il n'y a que deux appartements d'accord donc il faut savoir que cette partie n'existait pas elle était ajoutée à la base c'était un t1 d'accord qui a été transformé en t3 qui n'a jamais été occupé depuis d'ailleurs et donc la grille que vous avez juste ici lorsqu'il y aura le locataire devant sera avancé là d'accord ok ça va vous me suivez oui alors on a le séjour juste là la cuisine dans le fond saldo vc ça c'est un détail si vous voulez de l'électrique on peut faire installer l'électrique et les deux champs automatisés il ya la fibre dans la résidence et l'appartement peut être disponible dans de près de semaines le temps de faire les petits travaux c'est bon tout de suite c'est à dire tout urgent 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 pour d'entre eux et quand même temps au maximum à gs m'a dit qu'il est jusqu'à 11 prochain en fait mon contenu est déjà arrivé d'accord que je vais partir de ma logement et à spharmody d'attendre les sangles les ventes on blesse jusqu'à quand si le l'appartement vous intéresse bon ben écoutez je vais m'organiser pour on est mercredi vous me laissez jusqu'à mercredi prochain au moins écoutez je vous envoie la liste des documents si vous pouvez me l'envoyer par mail mais c'est parfait faut savoir que le bien donc il est mis en gestion donc là par rapport à votre dossier ça reprendra à peu près au maximum deux jours pour vous confirmer vous préparez le bail d'accord à partir de là une fois que c'est confirmé on fait ce qu'il faut et bon j'ai demandé deux semaines de travaux je vois large parce que c'est pas moi qui fait les travaux directement mais bon je comprends l'urgence et on va on va s'organiser pour que ce soit bon une semaine on fait ça depuis dix ans les pauvres certains j'ai trouvé les logements pas cher c'est fait sur le cogneau oui oui mais il y a un seul truc qui me dérangeait le salon minuscule soit c'était ça soit il fallait que je garde ma voiture sur la route je me vois pas garder de garder ma voiture sur le bord de la surtout un véhicule comme ça et puis en plus ce cogneau heureusement vous n'avez pas pris parce que vraiment c'est pas que c'est plus dangereux qu'autre part c'est vrai que c'est un quartier un petit peu chaud dans certaines zones mais c'est plus par rapport au bruit j'ai fait un enfant en campagne j'étais prêt à prendre ma courrier mais tout ce qu'on me propose c'est vers le grand blanc ou c'est trop loin d'accord ça fait loin je travaille à cayenne sauvage très bien écoutez en fait comme ça je vous envoie la liste des pièces à fournir j'attends le retour dès que vous m'envoyez ça je traite tout de suite et puis bon ben je fais préparer le tout et puis vous me laissez au moins une semaine et puis je peux je puisse m'organiser bonsoir vous avez bien au moins une semaine que je puisse quand même faire le nécessaire pour vous je vais vous livrer quelque chose de nickel bon le propriétaire c'est une sci c'est pas une personne physique donc ce sont des associés mais je vais on va je vais bien je vais faire ce qu'il faut je ne vous promets pas mais en tout cas on a 90 % de chances que ça soit bon pour vous le cabinet qui est au centre ville c'est vous lequel cabinet cabinet oublié charles jean alors vite j'y travaillais c'est familial et depuis l'année dernière j'y travaille plus parce que j'avais fait un coup de gueule une fois sur facebook et on m'avait répondu avec tous vos excuses j'ai dit moi j'oublie pas moi j'avais répondu directement mais en tout cas la page facebook vous étiez excusé parce que j'avais fait un coup de gueule et s'il s'est passé bien j'étais plus jeune du coup j'ai cherché un appartement moi j'étais sorti de la salle de sport saminade quand j'arrive il ya un monsieur qui m'ouvre le monsieur m'a regardé de la tête aux pieds ouais comme si mais vous venez habillé comme ça qu'est ce que vous voulez louer chez moi en fait il m'a mal il m'a mal parlé il ya combien de temps ça ça doit faire 5 ans je lui ai dit que je suis en études j'ai ma mère qui est garant qui a un salaire assez conséquent parce qu'elle travaille à l'hôpital est ce que ah non non on prend pas d'étudiants mais fallait voir et c'était un jeune c'était un monsieur à agir il m'a dévisagé mais j'étais très mal pris il était comment physiquement n'était pas très haut mince ouais je vois qui c'est bon on va écouter malheureusement mais il travaille plus là non plus en tout cas ça se passera bien avec moi bonne soirée bon bah visite terminée les gens ça s'est plutôt bien passé la cliente était très intéressée elle veut l'appartement clairement le seul problème c'est que au niveau des revenus au niveau des de ses revenus c'est un petit peu juste donc il va falloir défendre son dossier auprès du propriétaire voir s'il accepte de faire sauté sa génie sur ce dossier je sens bien le client a l'air d'être sérieuse la dame ce qu'elle m'a expliqué bon même si les revenus c'est un petit peu juste elle a quand même des horaires les heures supplémentaires plus quelques aides on va faire le maximum pour qu'elle a l'appartement bon ben la journée se finit le dernier rendez vous se finit sur un rendez vous plutôt positif j'ai bien fait de de filmer ça m'a porté chance et voilà pour moi la journée n'est pas terminée donc on continue le taf à demain les gens bon